Salut tout le monde, alors on se retrouve pour la deuxième vidéo de Resident Evil Révélation avec cette fois Chris comme promis donc toujours en facile, ça change pas donc là on va jouer avec Chris et la belle Jessica donc je vais pas montrer les images comme tout à l'heure on ne spoile pas les cinématiques ça enlève tout le chargé, je vous montre tout donc là on va jouer vraiment avec deux ennemis différents ambiances différentes, environnements différents hop, allez c'est parti donc pareil, armes différentes donc gameplay totalement différent là c'est comme chaque Resident Evil avec Chris comme le 5 et le 6 Chris est quand même un petit peu plus basé shoot, shoot est bon donc là on a donc c'est écrasé donc le Nemesis mine de rien le Genesis excusez-moi mine de rien est quand même un objet très 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 important dans le jeu il fait partie des missions des fois comme euh... ah là il fait partie des missions comme il fait aussi partie du jeu en lui-même pour trouver des objets qu'on ne voit pas ah l'oeil nu ce qui est très pratique c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur quand il n'y a pas d'ennemis de le sortir pour trouver les indices et trouver les munitions alors hop là hop là voilà je le laisse toujours avec son fidèle couteau inspectons le reste de l'avion on trouvera peut-être quelque chose voilà donc ce qui est bien c'est qu'au moins on ne peut pas vraiment sauter les missions c'est vraiment faux quand on vous tient quelque chose il faut le faire même en fait on vous dira du coup des fois d'utiliser le Genesis justement pour pour trouver les objets qu'il faut pour dire que le Genesis est vraiment 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 important que ce soit avec Jill ou avec Chris alors là ce qui est bien c'est comment l'IA elle suit quand on l'appelle elle arrive tout de suite parce que dans les autres des fois on l'appelait à mettre 300 ans avant d'arriver alors vous me direz oui Chris pouvait soulever ça tout seul oui je t'avais dit de prendre ta polaire ou mettre un pantalon aussi alors quand je vous ai dit ennemis totalement différents vraiment ennemis totalement différents je crois qu'ils sont infectés fais attention Veltro qui est une organisation terroriste un peu dans la même gamme que Umbrella pas non plus aussi puissante mais quand même l'avantage avec Chris c'est que on a le fusil à pompe mais si on veut aller plus dans la délicatesse je peux faire ça parce qu'on sait jamais il y a quand même le flingue qui est toujours là je ne l'ai pas utilisé depuis tout à l'heure la preuve peut-être que j'ai encore une munition au max voilà l'heure biologique alors ça c'est un très 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 pratique pour ceux qui ont déjà joué à tout ce qui est laisse for dead tout ce qui est laisse for dead justement c'est un peu pareil que les bombes sonores qu'on lance pour attirer les zombies ça va en fait vous avez lancé la grenade et elle va lui mettre un son et en fait du coup tous les tout ce qui est armes biologiques qui est dans les environs va suivre parce que je vais faire lancer une voilà tout le monde va se jeter dessus voilà je ne l'avais pas vu autant pas celui-là je ne l'avais pas vu donc la belle Jessica comme d'habitude elles sont toutes belles dans les Resident Evil encore heureux que dans les jeux vidéo on faisait belle femme besoin de trop si on avait des filles moches je ne sais pas si les gamers joueraient toujours le sujet tabou avec Chris c'était Jill donc on va partir sur le même principe que j'ai fait avec Jill je vais juste faire cette mission-là pour vous montrer un petit peu le gameplay qu'il y a avec Chris ce qui est bien c'est que c'est totalement quand je vous ai dit c'est vraiment du shoot avec Chris je ne repartirai pas tout de suite là vous voyez je suis tombé je ne peux plus bouger je peux juste tirer donc en attendant que Jessica arrive je dois me défendre tout ce que j'ai aux fesses elle attire quand même Lya là-dessus je ne vais pas m'en prendre l'Iyacht sur Resident Evil elle est quand même assez nerveuse c'est-à-dire que là quand elle dit qu'elle me protège elle arrive elle arrive que quand elle me protège qu'à côté de moi là c'est vraiment à shoot où elle est pour pouvoir me protéger c'est quand même qui m'approche un peu trop près Je ramène mes p'tites fesses vite fait ! Eh, au moins elle le dit elle-même. En plus, elle doit péter sur moi. Voilà, voilà. Elle aurait pu te cirer quand même. Elle n'est pas parfait, je ne l'ai pas dit qu'elle était parfaite. J'ai dit qu'elle était quand même plus nerveuse que dans les autres. Du moins que dans le 5. C'est bien vrai. Je te reconnais bien là, Chris. Tout n'est qu'une affaire de boulot pour toi. Là, il a bien raison là-dessus. Il ne faut pas faire confiance aux gens avec les mots. Il va falloir faire confiance avec les gestes. Même délire, je ne vais pas vous spoiler la cinématique. Et non ! Il ne faut pas abuser. Mais voilà. Donc là, c'était la partie avec Chris. Là, on va retourner avec Gilles. Donc, je ne vais pas vous montrer. Mais c'est ça qui est bien. C'est que les gameplays sont totalement différents autant pour l'un que pour l'autre. Donc voilà, ça c'est le petit let's play qui est beaucoup plus court que celui que j'ai fait avec Gilles. Parce que les missions avec Chris ne sont pas beaucoup moins fréquentes mais un peu moins. Donc voilà, ça c'était avec Chris. Donc j'espère que la vidéo vous montrera un petit peu le jeu en lui-même. Donc avec les deux persos. Donc voilà, ce sera tout pour la petite vidéo de Resident Evil Révélation. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao !